Nous venons de révéler notre première étude cadre emploi qui s'intéresse aux horaires de travail et il s'avère que les cadres sont plutôt des leftos puisqu'ils sont 52% à dire arriver au travail entre 8h et 9h. A noter que les habitants d'Île-de-France arrivent un peu plus tard, ils sont 41% à dire qu'ils arrivent après 9h. On pourra mettre ça sur le dos par exemple des problèmes de transport. Les cadres sont 76% à déclarer être plus efficaces le matin. C'est à se demander ce qu'ils font l'après-midi. Au cours de leur journée, les cadres prennent également des pauses et on remarque là une réelle différence entre la nouvelle génération et les plus expérimentés. Tandis que les moins de 25 ans sont 30% à s'octroyer des pauses déjeuner de plus d'une heure, les 56-65 ans, eux, sont 38% à prendre des pauses déjeuner de 30 à 45 minutes. Il en va de même pour les pauses au cours de la journée. Tandis que les moins de 25 ans sont 59% à déclarer prendre des pauses d'une durée de plus de 15 minutes, les 56-65 ans privilégient, eux, les pauses inférieures à 10 minutes. 52% des cadres pensent qu'il est encore aujourd'hui possible d'imposer des horreurs de travail hors cadre légal des 35 heures. C'est notamment vrai chez les moins de 25 ans, puisqu'ils sont peut-être ceux qui, finalement, sont le plus soumis à la pression des horreurs de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada